Margrethe II n'est plus reine de Danemark. Ce dimanche 14 janvier, la souveraine a abdiqué après 52 ans de règne au profit de son fils Frédéric, désormais appelé Frédéric X. Revivez cette journée historique. C'est une journée historique que vient de vivre le Danemark. Ce dimanche 14 janvier, la reine Margrethe II de Danemark a abdiqué après 52 ans de règne au profit de son fils aîné Frédéric. Sur la façade de l'ambassade de France à Copenhague, un hommage a d'ailleurs été rendu à la souveraine. Sur le bâtiment, un panneau sur lequel on pouvait lire « Merci » avait été affiché. Malgré le froid, la foule a commencé à se regrouper très tôt devant le palais Christianborg, siège du Parlement danois, du ministère d'État et de la Cour suprême. Aux alentours de 13h30, le régiment des hussards de la garde est arrivé sur les lieux. Dix minutes plus tard, le prince Frédéric a ensuite quitté le château d'Amalionborg pour Christianborg, pour la passation de pouvoir. Il était accompagné de sa femme, la princesse Méry et de son fils aîné, le prince Christian. Ils étaient suivis par la reine Margrethe qui a fait le trajet en carrosse, escorté par le régiment des hussards de la garde. A bord, la souveraine a salué la foule qui l'acclamait et l'applaudissait à son passage. Après une courte procession, le cortège est arrivé à 14h15. Photo Frédéric Dix proclamait roi, le Danemark en ébullition pour cette journée historique. Frédéric de Danemark ému devant la foule sur place. Margrethe II a signé, tout sourire, l'acte d'abdication aux côtés de son fils Frédéric et de son petit-fils Christian, lors d'un conseil d'État exceptionnel. Elle a ensuite regagné le palais d'Amalionborg en voiture, toujours sous les acclamations de la foule. Certains habitants arboraient même une couronne en papier ou en plastique en hommage à leur ancienne reine. Par la suite, une réception au palais de Christiansborg a ensuite été organisée par Frédéric et Mary où seules les personnalités invitées pouvaient y assister. C'est à 15h pile que le fils aîné de Margrethe II a fait son apparition au balcon. Ému et les larmes aux yeux, il a salué chaleureusement la foule avant d'être rejoint par la première ministre danoise, M. Frederiksen qui l'a officiellement proclamé roi de Danemark, sans toutefois être couronné. Le nouveau souverain a ensuite prononcé un discours dans lequel il a indiqué sa devise qui n'est autre que celle de sa mère, l'aide de Dieu, l'amour du peuple, la force du Danemark. Puis, c'était au tour de son épouse Mary de faire son apparition. Le couple royal a échangé un tendre baiser avant d'être rejoint par leurs quatre enfants, Christian, Isabella, Vincent et Joséphine. Après avoir été acclamés par le peuple danois, les nouveaux souverains sont retournés dans leur résidence en carrosse, escortés par régiment de hussards à cheval. Sur le chemin, ils ont continué à saluer avec ferveur la foule. Depuis le palais des Amalienborg, le nouveau roi a fait une autre apparition depuis le balcon aux côtés de son épouse Mary et de leurs enfants. Enfin, à 17h, les drapeaux royaux seront ensuite transférés du palais de Christian X où réside Margrette II au palais de Frédéric VIII à Amalienborg, où vit le nouveau couple royal. Rizzo ScanPix, Abacca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501